allez go c'est parti salut à tous bienvenue sur la chaîne vapeur shop live série numéro 20 la partie 2 du nettoyage des grilles d'inavap on avait parlé dans la vidéo précédente donc c'est la petite grille qui va se caler tout au fond du type ou à la moitié du bol pour ceux qui ont des versions 2021 et donc la semaine dernière j'ai mis quelques grilles dans un petit pot les petits pots d'inavap vous achetez un pack m pas les packs bienvenue mais seulement les packs m où il ya vraiment tout le kit basique et plus vous allez avoir ces petites boîtes c'est intéressant de les garder pour faire ces nettoyages moi avant la vidéo là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un test sur une grille pour cet exemple là ça trempe depuis une semaine ça trempe un jour deux jours ou une semaine ça n'a pas vraiment de différence déjà au bout de 24 heures en ayant remué un petit peu ça fait déjà pas mal le taf que je vais vous conseiller pour le nettoyage de ces grilles les petits cure pipe de chez hyger standard particulièrement alors ce des kits d'inavap sont très bien mais quand vous voulez acheter une quantité un petit peu plus importante pour en avoir de côté les hyger standard ils sont optimales ils ont vraiment plein de petits morceaux de fer qui dépassent là et qui permettent de bien aller curer des parties vraiment très difficile d'accès notamment dans les grilles la grille titane elle contient des petits points de perforation et qui sont vraiment minuscules à part vraiment un petit bout de fil de fer il n'y a rien qui va aller arriver à curer ça les tiges hyger standard sont vraiment cool elles font bien le travail celle là on voit j'ai utilisé juste avant quand on récupère la boîte au bout de 24 48 heures de trempage les grilles elles vont tremper beaucoup plus longtemps parce que je tourne avec une dizaine de grilles et du coup le temps que je remplisse ma boîte le temps d'arriver à 10 grilles il s'est passé quand même pas mal de semaines du coup les grilles elles ont pour habitude de tremper longtemps vous allez voir ça se décape assez facilement vous pouvez aussi vous munir d'un coton les cotons hyger standard ils permettent souvent de vérifier si la grille est bien propre après qu'on les gratte et avec la tige cure pipe donc des fois simplement vous sortez la grille vous la grattez avec la tige cure pipe vous la passez sous l'eau pour vérifier si tout s'est bien décollé si c'est validé la grille ok vous pouvez la mettre dans un endroit propre et au sec et s'il faut recommencer l'opération parce que c'est encore sale et bien vous allez la remettre dans le liquide de rinçage dans le dinacline et pour éviter de la remettre dans le cleaner et d'aller la rechercher vous allez utiliser le coton pour terminer d'absorber les petites parties qui sont un peu capricieuses et ça va vous permettre de voir si vraiment tout est ok si vous avez réussi à nettoyer la grille d'un seul coup donc tout simplement avec ma tige cure pipe je viens récupérer mes grilles en les sortants pour pas faire tomber des liquides en dehors ici on en met trois grilles alors ça c'est celle que j'ai nettoyé juste avant la vidéo donc elle est nickel c'est venu du premier coup et je la mettrai dans une petite boîte de rangement je vais plier ma tige cure pipe comme ça vous allez voir vu que c'est tout petit on arrive à peine à le tenir pour appuyer en fait donc celle là elle est extrêmement sale je risque de devoir recommencer l'opération ça se fait ça se fait il va falloir gratter là donc ce qui va être intéressant avec vos tiges cure pipe c'est de les déplier et quand vous allez nettoyer notre grille de la plier à un autre endroit pour profiter d'un morceau propre donc ce que vous pouvez faire aussi c'est tremper la tige cure pipe vous allez la tremper dans le liquide donc là pour celle ci qui est très très encrassée grille titanium pas mal de petits trous comme je vous disais au début je suis obligé d'aller curer un petit peu plus et je vais devoir la secouer encore une fois dans la solution moi je veux bien faire la première étape j'enlève un peu les parties cotoneuses donc elle se retrouve dans la solution voilà je suis presque c'est vraiment que je veux récupérer absolument toute la surface donc là je vais la replonger une deuxième fois voilà selon l'état de la grille il va falloir insister un petit peu plus allez cette fois ci je vois que ça commence à venir pas mal et je la trempe dans le liquide cleaner alors pas besoin de mettre de gants c'est un cleaner 100% naturel à base de vinaigre citron et comme je vous disais dans la partie 1 vous pouvez même le jeter au jardin ensuite une petite astuce aussi qui peut vous aider c'est de souffler dans la grille des fois ça va permettre de déboucher les petites impuretés qui restent donc je l'ai vraiment laissé trop s'encrasser peut-être vaporiser des résines avec les moyens que les résines elle est un peu plus encrassée ma grille ce que je vais faire c'est que je vais prendre le coton l'imbiber un petit peu et essayer d'avoir leur instant en épongeant en fait la grille acier elle a beaucoup de traits qui partent vers l'extérieur et qui sont ouverts et la grille titane elle est pleine de courbes et de petits points disons que la grille acier vous allez pouvoir la cleaner facilement grâce au dinacline par contre la grille titane faut vraiment qu'elle soit pas trop encrassée c'est pour ça aussi penser à changer vos grilles régulièrement n'attendez pas qu'elle soit noire et que ça passe plus c'est dommage parce qu'après c'est difficile de les avoir correctement comme dans la précédente vidéo je vous parlais de condenseur je m'étais servi du condenseur je vous remontre vite fait je le démonte je me sers de la cape pour sortir le condenseur et c'est le condenseur qui va me permettre de retirer la grille tout simplement en poussant avec en faisant ça plusieurs fois au bout d'un certain temps on se retrouve avec un chip très encrassée vraiment très rempli de colophane de cette fameuse colophane qu'on va pouvoir réutiliser que je vous conseille en tout cas de réutiliser parce que c'est super agréable en vape et du coup au bout de plusieurs grilles changées avec notre condenseur on va venir récupérer pas mal de saleté qui se sont accumulés dans le type et du coup ce condenseur là il se bouge totalement au bout d'un moment donc ce que je vous propose dans une prochaine vidéo c'est de vous faire une démo de nettoyage sur le condenseur pour le coup les petites boîtes elles seront plus valables puisque vous pourrez pas faire tremper votre condenseur dedans par contre les green tubes ils sont là pour ça et on se servira d'un green tube pour faire le washing je vous montrerai aussi les petits accessoires qu'il faut pour venir récupérer la colophane alors j'ai des customs un petit peu qu'on trouvera pas forcément dans la boutique tige toute simple et sinon vous avez le docteur d'habbeur la petite tige acier inox qui fait très bien le travail donc je mets ça de côté j'utilise une petite pochette zip voilà pour ce petit truc et astuce des grilles d'inavap j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu laisser un commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne et à la prochaine big up et à la prochaine big up